Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette diminution de la TVA sur l'électricité. C'était une des mesures phares qui étaient proposées. C'est une mesure qui est prônée depuis longtemps par le PDB, il faut bien le reconnaître. Tout le monde était presque d'accord, sauf le CDNV. Alors pourquoi avez-vous bloqué là-dessus ? Moi, je n'ai toujours pas compris. On ne dit pas maintenant que c'est non, mais on doit bien analyser ce qui se trouve exactement sur la table. Parce qu'en fait, est-ce qu'on parle... Donc autant, vous pourriez l'accepter, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais on doit bien savoir ce qu'on est en train de faire. On dit que c'est neutre pour les familles. On dit que c'est une réduction de la TVA sur l'électricité. C'est un plus. Mais de l'autre côté, on va perdre parce qu'il n'y a pas d'ajustement dans l'index. Le PDB qui produit cette diminution de la TVA, vous allez plus loin, vous la voulez aussi sur le gaz. Sur le gaz et l'électricité, en fait, on a récolté 200 000 signatures pour une pétition quand même qui a été soutenue par les organisations syndicales, FGTB et CSC. En fait, dans une logique très claire, c'est qu'en Belgique, vous avez deux taux de TVA, 21% et 6%. Et le 6% est pour les produits de première nécessité. Il faudra expliquer aux Belges pourquoi le gaz et l'électricité ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité. Donc nous, on se réjouit que l'ensemble du monde politique s'est saisi de cette proposition PTB. Maintenant, on ne peut que, évidemment, regretter qu'une fois de plus, c'est souvent avec les propositions PTB, la taxe des millionnaires, oui, 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 paf, on met dehors. TVA, 21%, oui, oui, paf, on met dehors. Alors qu'au même moment, et ça, ça m'interpelle quand même, donc la mesure est plus ou moins évaluée à 56 millions d'euros pour la TVA sur l'électricité, au même moment, on a quand même le Premier ministre Di Ruppo qui offre une réduction de 48 millions d'euros pour les grosses entreprises qui consomment de l'électricité. Donc on voit que quand c'est les grosses entreprises, pas de problème, c'est porte ouverte, on donne des cadeaux. Quand c'est nous, les travailleurs, on ne fait pas de cadeaux. Je crois que ce 2 points de mesure, il faut un peu arrêter dans la politique belge. Il est temps de penser un peu aux travailleurs. Alors, réponse de Philippe Courard, vous êtes le PS, privilégie les grosses entreprises. C'est insupportable ce que M. Lebeau dit. Pour les travailleurs, pour les travailleurs. C'est inouï. Il vit dans un monde, je ne sais pas sur quelle planète il vit, en tout cas certainement pas en Belgique, avec des responsabilités à prendre, avec une situation économique qui est celle qui est la nôtre. Dans un des rares pays qui a maintenu l'index, dans un des rares pays qui travaille pour justement maintenir la consommation et permettre une augmentation du pouvoir d'achat, alors on peut effectivement faire des incantations, avoir des souhaits comme les vôtres, et je peux même d'ailleurs en partager beaucoup. M. Courard, vous vivez dans quel monde, M. Courard ? Je vis dans un monde de la réalité. Allez un peu voir les travailleurs sur le terrain. Allez un peu discuter. Sortez de vos solutions. On en s'en parle, M. Courard.